bonsoir à toutes et à tous donc je vais traiter aujourd'hui des concepts donc comme je suis un peu forcené là dessus c'est que c'est pas pour rien donc c'est que c'est pas par hasard donc tout part de là si vous ne comprenez pas les concepts ça ne sert à rien de de suivre mes vidéos hélas donc ça sinon ça va être très compliqué donc voilà il faut faire un effort essayer de comprendre vous allez voir c'est pas très difficile donc qu'est-ce qu'un concept en philosophie un concept c'est on va dire la définition de platon ou en philosophie c'est l'idée d'une représentation d'une chose donc que l'on imagine dans l'esprit c'est à dire que qu'elle est dans là donc point de vue philosophique ça c'est par exemple allez je prends l'exemple classique pierre et pierre est grand donc mais pierre est petit en fonction de de paul ou de pied de eric ou donc il est c'est une idée qu'il a de sa représentation en tant que grand homme quoi donc il est grand homme mais parmi plusieurs plusieurs autres donc voilà c'est juste un exemple c'est ça un concept donc voilà au niveau philosophique au niveau psychologie c'est autre chose donc la psychologie elle est là pour pour questionner le concept et sa perception donc c'est tout un autre domaine donc pourquoi j'aimais ça en avant c'est parce que après le rassemblement collectif qu'on a que j'ai eu aujourd'hui ça m'a intéressé de me penser sur cette idée elle m'est beaucoup revenu dans la pensée c'est que les gens croient qui est le hasard existe ou la nécessité existe donc bien sûr que la nécessité existe mais le hasard c'est l'ignorance des causes c'est qu'on ne connaît pas vraiment les causes des choses qui se mettent en place par exemple tu te rassembles dans un dans un meeting ou bien dans un dans une salle d'attente qu'est ce tu fais tu t'installe dans dans telle siège et tu te dis oui parce que tu t'y sens bien mais en fin de compte c'est pas ça c'est c'est les causes que tu ne connais pas donc tu ne connaîtras jamais par exemple bon on va dire c'est tu te rattaches aussi à la à selon ton ton ressenti des émotions tout ce qui te caractérise donc par exemple c'est ça là je rentre bien dans les dans les concepts donc c'est un petit peu ardu mais si vous comprenez ça vous allez comprendre le reste donc je vais petit à petit pas à petit pas là je mets un peu plus de de rapidité c'est pour vous puissiez comprendre et qu'on ne perd pas de temps donc voilà donc pourquoi ça c'est parce que je me posais la question ce que la profession de chose le fait de choisir une profession est un hasard en fin contenant pas du tout un exemple tout bête c'est le mien donc pourquoi j'ai par exemple j'étais aide-soignant j'ai fait telle ou telle activité c'est que c'est pas pour rien c'est que ça a été quand même ça a touché un point fort chez moi par exemple donc qui m'a permis de de me recentrer sur des choses qui m'étaient essentielles on va dire par exemple mais le hasard il est là mais on dit que c'est parce que c'est l'ignorance que qui nous fait percevoir les choses comme ça c'est pour nous rassurer qu'on dit c'est un hasard un hasard par exemple donc voilà donc pourquoi ça parce que je vais poser la question de l'amour aussi est-ce que l'amour est ce que c'est une est ce que l'on choisit quelqu'un par hasard ou par nécessité ou ça se fait comme ça par feeling on peut dire déjà que c'est par un comme il dit en loi physique c'est la loi d'attraction on appelle ça la loi d'attraction d'après quand de ce que j'avais lu il ya pas mal d'années mais en fait nous sommes attirés par les ressemblances qui nous font percevoir les choses de la même manière que la personne donc nous la côtoyons parce que nous avons des choses à partager on va dire ça comme ça mais ce n'est jamais vraiment un acte que l'on pose de soi tout vient de notre psychisme donc tout est compliqué dans la structure psychique de l'être humain donc il n'y a pas que le cerveau il ya l'imagination il ya les passions les émotions les sentiments tout ce qui rassemble c'est sa psychisme c'est tout ce qui rassemble à la structure du cerveau donc voilà pourquoi fonctionne bien la matière grise bien sûr un qui est là donc voilà quoi alors qu'est ce qui m'intéressait dans ces échanges que j'ai eu aujourd'hui dans ce dans cette réunion que j'ai j'ai pu partager c'est que ça a été dommage que je n'ai pas pu faire de d'autres échanges avec d'autres personnes donc comme quoi on était trop centré sur les choses mais je pense qu'on était beaucoup dans l'émotion et le fait d'être dans les émotions nous nous permet de nous déconcentrer au niveau des des choses essentielles à faire c'est pour ça que nous sommes quand même assez nous subissons plus les choses que nous avons que nous agissons c'est pour ça et le fait de dire tiens je vais prendre à une citation de rousseau tient enfin c'est pas une citation c'est comme je disais qu'il fallait que je fasse d'être des interprétations de texte on va prendre juste une phrase qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure donc vous allez voir c'est très intéressant et cette phrase je trouve qu'elle parle à tout le monde c'est l'émile de rousseau voilà émile ou de l'éducation alors il dit c'est intéressant écoutez bien c'est à propos de la survie donc il parle de l'éducation et il dit le sort de l'homme est de souffrir dans tous les temps le soin même de sa conservation de sa conservation est attaché à la peine donc voilà ça dit ça résume bien tout ce qui est ce qui est attendu par l'homme donc notre condition elle est on va dire elle est programmée pour la survie donc on fera tout pour pour exercer cette cette loi on va dire naturel pour la diriger dans notre sens donc c'est pas pour rien qu'on se dirige avec tel ou tel individu ou telle personne on a plus d'affinités avec telle personne c'est parce qu'on s'y sont en sécurité on va dire ça comme ça c'est une petite analyse qui est faite donc c'est rien que pour vous comprenez comment comment fonctionne un peu le la nature humaine entre guillemets c'est juste un petit aperçu donc c'est pour vous puissiez comprendre comment comment je je j'insiste sur la la compréhension des concepts et l'importance de leur de leur effet donc voilà donc j'espère que c'est cette petite vidéo vous aura un petit peu actionné le cerveau comme ça vous allez comprendre par la suite pourquoi je vais traiter de tout ce qui concerne concept mais tout en étant assez fluide en parlant de des sujets qui vous intéresse donc voilà donc à la prochaine